Ma personne, il se trouve que par les temps qui courent avec la crise du COVID, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi ou encore ceux qui sont tout simplement en reconversion professionnelle. Et qui dit reconversion professionnelle dit nécessairement l'aide de motivation, CV, mais aussi et surtout l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche qui est en général la crainte de beaucoup de gens parce qu'ils ne savent pas comment se comporter face à un potentiel recruteur. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, il se trouve que cette vidéo est faite pour toi parce qu'au cours de cette vidéo, je vais partager avec toi des informations percutantes qui te permettront de rédiger le CV, la lègle de motivation, mais aussi et surtout de réussir à coup sûr n'importe quel entretien d'embauche. C'est vrai, sur cette chaîne, j'ai pour habitude de vanter le fait qu'on doit se lancer en business, mais je veux aussi préciser une chose que je précise toujours, c'est que le salariat n'a rien de mauvais. À partir du moment où on se dit qu'on va être salarié pour gagner de l'argent, gagner de l'expérience pour pouvoir investir cet argent-là dans le business. De ma personne, restez bien attentif, restez jusqu'au fin de la vidéo parce que je vais partager avec toi quelque chose d'extraordinaire. Je mérite. Sous-titrage ST' 501 Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi des informations clés qui te permettront de décrocher toi aussi ton job de rêve, même en temps de crise. Et ces informations seront justement tirées de ce bijou de livre. C'est un livre percutant qui s'intitule « Comment trouver le job de tes rêves, même en temps de crise ? » Mais avant de continuer ma personne, j'aimerais quand même préciser quelque chose qui est non négligeable. C'est que si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche de notification. C'est-ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que le 31 juillet 2021, Argent Livre organise une masterclass inédite qui s'intitule « Comment écrire et vendre votre livre rapidement ? » Parce qu'écrire un livre, c'est bien, mais le vendre, c'est mieux. Au cours de cette masterclass, je partagerai avec toi les nouvelles techniques d'écriture et de vente qui te permettront toi aussi d'adresser le bon message à la bonne personne de la bonne manière. Eh oui, ma personne ! Je connais des gens qui ont déjà écrit au moins cinq livres, mais qui à ce jour n'ont pu en vendre aucun. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la bonne stratégie. C'est cette bonne stratégie-là qu'on partagera avec toi au cours de cette masterclass qui va juste être exceptionnelle. Et tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais un livre que tu écris, c'est un passeport. C'est un passeport qui peut ouvrir énormément de portes. Et moi, depuis que j'ai écrit mon deuxième livre intitulé « Un pied à l'école, un pied dans le business », tiens-toi tranquille parce que depuis ce jour, j'ai été invité à une multitude de conférences et la prochaine se tiendra au Gabon dans la ville de Libreville. Ce sera une conférence sur le business, donc si tu es au Gabon, je t'invite vivement à y être parce que c'est « The place to be ». Enfin bref, maintenant que tu sais tout ça, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Avant de poursuivre, j'aimerais quand même rappeler un petit mot sur l'auteur de ce livre parce que je trouve que c'est très important. L'auteur de ce livre s'appelle Andréas Chevalier. Alors, Andréas Chevalier, c'est une femme d'origine gabonaise, c'est une mère de 5 enfants, mais c'est aussi et surtout une femme qui se distingue par le fait qu'elle est à la fois un pied en business et un pied dans le salariat. Comment est-ce que c'est possible ? C'est possible pour la simple raison que, en plus d'être expert en entretien d'embauche, elle aussi et surtout assistante commerciale dans l'une des plus grandes écoles de commerce de France, écoles de commerce qui forment les futurs dirigeants de ce monde. Je n'ai pas dit de la France, mais les futurs dirigeants de ce monde. Mais le point le plus pertinent chez cette femme, c'est qu'elle a réussi à décrocher un CDI dans ce poste-là sans diplôme. Et pour quelqu'un qui est en France, lorsqu'on connaît la législation française, c'est juste quelque chose d'exceptionnel. Ça n'a pas été le fruit du hasard. Ça, ça a été le fruit de plusieurs recherches, de plusieurs années de travail, plusieurs années de galères qui lui ont permis justement d'accumuler un certain nombre de connaissances et d'expériences pour faire d'elle aujourd'hui l'expert en entretien d'embauche qu'elle est à ce jour. Et les résultats qu'elle a en termes de coaching parlent d'eux-mêmes. Bref, tu auras le temps d'en juger toi-même par la pertinence de ce qu'elle développe dans son livre qui est disponible sur le site internet argentlivre.com. Enfin bref, l'autre élément que j'aimerais aussi préciser ici, c'est que beaucoup de paresseux vont se dire que non, elle a eu sa chance. C'est faux. Parce que tout n'a pas toujours été rose pour Andréas. Pour la petite histoire, Andréas a élu domicile dans la ville de Paris en 2021. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'elle n'a pas toujours été une élève brillante. Non. Ceci est à tel point qu'elle raconte dans son livre que lorsque elle arrive en classe de 3e et qu'il fallait en passer en classe de 2e, le fait qu'elle avait beaucoup de difficultés à l'école, les conseillères d'orientation lui ont vivement suggéré de faire un CAP en tant que tailleuse de pierre. Je précise tout de suite qu'il n'y a absolument aucun mal à être tailleur de pierre. Mais toujours, elle a dit que ce n'est pas du tout ce qu'Andréas avait prévu pour sa vie professionnelle future. Donc, tout de suite après, elle va quand même refuser et elle va continuer ses études. Ceci est à tel point qu'elle va s'engager à passer un BTS en restauration et hôtellerie. Les choses vont tellement bien se passer parce qu'Andréas était une femme qui était beaucoup plus pratique et théorique, raison pour laquelle à l'école, elle avait beaucoup de mal. Donc, les choses vont tellement bien se passer à tel point que sans même avoir son BTS, on va lui proposer le poste de chef de rang en hôtellerie. Mais très vite, elle va être obligée, après d'avoir passé 10 ans dans ce métier-là, de faire ce qu'on appelle une reconversion professionnelle pour la simple raison que elle est devenue mère d'enfant et les horaires décalés dans son boulot ne lui permettaient pas de joindre les deux bouts entre son rôle de mère d'enfant et son rôle de chef de rang à l'hôtel. C'est comme ça qu'elle est obligée de laisser tomber son job et de commencer à déposer CV sur CV, passer des entretiens d'embauche, d'écrire des lettres de motivation et au total, elle en a écrit plus de 500 et parmi ces 500-là, elle en a passé une centaine, une centaine d'entretiens d'embauche après avoir écrit plus de 500 CV et tous se sont soldés par des décisions négatives. Est-ce que tu imagines un peu le truc? C'est donc fort de cette expérience-là qu'un jour, elle reçoit un coup de fil du directeur d'une des plus grandes structures de la place qui lui propose justement de faire un essai. Et donc là, elle va enchaîner CDD sur CDD, CDD sur CDD, contrat à durée déterminée et pour au final justement avoir ce qu'elle estime être le Graal et décrocher en fait son CDD dans l'une des plus grandes écoles de commerce en France en tant qu'assistante commerciale. Si elle a pu y arriver, c'est justement parce que chacun des échecs qu'elle a pu accumuler, c'est ça qui en fait lui a permis de voir ce qu'il n'allait pas et d'ajuster au fur et à mesure pour construire le CV idéal, la lettre de motivation idéale, mais aussi et surtout pour savoir comment se comporter au cours d'un entretien d'embauche pour justement séduire le recruteur. Et c'est ces expériences-là, c'est ces informations-là, c'est ces leçons-là qu'elle a jugées bonnes de partager avec toi dans ce livre et c'est ces informations-clés que je vais partager avec toi au cours de ce résumé. Et donc, reste bien attentif, surtout si toi aussi, tu as la recherche d'un emploi. Ma personne, passons maintenant aux 4 clés qui te permettront de réussir n'importe quel entretien d'embauche. Ces 4 clés dont aucun recruteur ne te valera jamais alors que ce sont ces 4 clés qui feront toute la différence entre toi et un autre candidat. Alors, la première clé que Andréas partage avec toi, si jamais tu veux décrocher ton job de rêve, même en temps de crise, c'est de prendre le temps de te préparer. Oui, ma personne, comme un sportif professionnel prépare un match, toi aussi, tu dois te préparer pour ton entretien d'embauche et la préparation commence bien avant la rédaction du CV, bien avant la rédaction de la lettre de motivation. Et cette préparation consiste à quoi? Elle consiste premièrement à te débarrasser de toutes tes idées limitantes. C'est quoi une idée limitante? Une idée limitante, c'est celle-là qui te fait penser que tu n'es pas assez compétent, tu n'es pas assez confiant, tu n'as pas assez de charisme pour pouvoir assumer tel ou tel autre poste. Tu sais, ma personne, la manière la plus pertinente, si jamais tu souhaites te débarrasser d'une quelconque idée limitante, c'est tout simplement de la remplacer par une idée aidante. Donc, à chaque fois que tu vas penser, je ne suis pas assez, dis-toi que non, tu ne remplaces tout de suite par, je peux aussi. Et dis-toi que si tous les matins, tu te lèves et que tu fais l'exercice qui consiste à te placer devant le miroir, à te regarder droit dans les yeux et à te dire, moi aussi je peux le faire, un jour, deux jours, trois jours, crois-moi, au bout du septième jour, tu vas voir la magie opérer. Eh oui, ma personne, ça c'est là, c'est dans ça que réside la puissance du subconscient. Tu as juste besoin d'être exposé à un message suffisamment longtemps pour que tu commences à croire au message et voir la magie se faire. Parce que si quelque part, tu penses que tu n'es pas assez compétent pour faire telle ou telle autre chose, c'est tout simplement parce que quelque part, on t'a fait comprendre, même de manière subliminale, que tu n'étais pas assez compétent. Et maintenant, tout le travail consiste à remplacer toutes ces pensées-là par des pensées aidantes. Et si jamais autour de toi, il y a des gens qui essayent de te faire comprendre que non, tu n'es pas assez charismatique, tu n'es pas assez compétent, tu n'as pas assez de confiance en toi pour pouvoir décrocher tel ou tel autre job, eh bien, dis-toi que ce sont juste des opinions. Et ces opinions n'ont absolument aucun impact sur toi tant que toi-même, tu n'as pas validé ces opinions-là. Dans ma personne, ça c'est la première clé en ce qui concerne la préparation. La deuxième clé lorsque tu vas te préparer pour ton entretien d'embauche, ça va consister à faire l'inventaire de tes compétences. En gros, qu'est-ce que tu sais faire ? Et lorsque tu vas faire l'inventaire de tes compétences, Andréas te conseille vivement de ne pas te limiter à tes compétences professionnelles parce qu'elles distinguent deux types de compétences auxquelles les recruteurs font très, très attention. Les compétences professionnelles, celles que tu as eues par le passé, celles que tu as acquises pendant tes études, moi aussi et surtout ce qu'elles appellent des compétences transversales ou encore compétences extra-professionnelles. Qu'est-ce qu'on attend par compétences extra-professionnelles ? Si jamais tu es sportif au de haut niveau, si tu es footballeur professionnel ou je ne sais pas trop quoi, ça peut être très important de noter ça aussi dans ton CV parce qu'en général, les recruteurs savent très bien que quelqu'un qui a fait un sport d'équipe a un esprit d'équipe et c'est aussi quelqu'un qui a un mental de gagnant. Et c'est quelque chose qui peut peser lourd sur la balance lorsque tu passes un entretien d'embauche. Et puis même, c'est important de faire l'inventaire de tes compétences parce que pour mieux se vendre, il faut déjà connaître sa propre valeur, il faut mieux se connaître. Et ce n'est que comme ça que tu peux mieux vendre ce que tu as ou ce que tu sais faire. Et oui, pas personne. L'autre point aussi déterminant ici, c'est que lorsque tu fais les martèles et tes compétences, tu prends tout de suite conscience du fait que tu as beaucoup de choses à donner et c'est bon pour ton ego, c'est bon pour la confiance que tu as en toi et c'est bon aussi pour te mettre à l'aise et te dire non, je ne suis pas le dernier de la classe, je sais faire des choses et j'ai aussi quelque chose à apporter dans ce job et dans le monde tout entier. De ma personne, prends le temps de faire l'inventaire de tes compétences et de tes talents. Quels sont les domaines dans lesquels tu as le plus de facilité ? C'est quelque chose qui peut pèser très lourd et malheureusement, beaucoup de gens, faute de connaissances, ne prennent pas le temps de faire l'inventaire de ce type de détails-là. La troisième clique en arrière, ce que je te conseille vivement d'utiliser au cours de ta préparation, c'est tout simplement de t'entraîner soit face à un miroir ou alors de t'entraîner avec un proche et faites une simulation. Mais le moins le plus pertinent encore pour simuler un entretien d'embauche, pour te mettre à l'aise, c'est tout simplement de te faire aider par un coach, par un expert en la matière. Parce que cet expert-là, c'est exactement le type de questions qu'on va te poser et elle pourra te dire ce que tu dois améliorer en termes de regard, de posture, de gestion et même dans ta manière de t'exprimer. Et dans ta manière de t'exprimer, il y a ce qu'on appelle le langage verbal et le langage non-verbal. Et il se trouve que le langage non-verbal dit plus de choses que le langage verbal. Et tiens-toi tranquille, les recruteurs sont bien renseignés là-dessus pour pouvoir détecter tout ce qui est signe en ce qui concerne le langage non-verbal pour pouvoir savoir s'ils vont te recruter, toi ou quelqu'un d'autre. Et une étude américaine a d'ailleurs révélé que 80% des décisions que prennent les recruteurs est basée sur le langage non-verbal. Voilà la raison pour laquelle tu dois absolument prendre le temps de travailler dans le langage verbal et mieux encore de le travailler sous le regard aiguisé d'un expert. Et la quatrième classe qui concerne ta préparation qui est non négligeable, ce que malheureusement beaucoup de gens oublient, c'est de prendre le temps de te renseigner sur ton interlocuteur, sur l'entreprise, mais aussi et surtout sur le job pour lequel tu postules. Eh oui, ça n'a pas de sens que tu arrives à un entretien d'embauche et on te pose la question de savoir à quoi est-ce que va consister le boulot pour lequel tu as postulé et que tu ne saches pas. Ça doit être fluide. Moi, il y a quelques années lorsque je partais déposer ma candidature en tant qu'équipier polyvalent à McDonald's, je t'avoue que si je n'avais pas pris le temps de regarder un peu sur internet en quoi consiste le job d'équipier polyvalent, eh bien, il y a de fortes chances que je sois passé complètement à côté. Parce que quand j'ai regardé, j'ai arrivé sur place, je me suis renseigné aussi un peu auprès de certains potes qui ont travaillé là-bas. Quand j'ai sorti ces réponses-là, j'ai tout de suite vu comment le regard du recruteur s'est éclairci. Et aussi, si tu veux te renseigner en ce qui concerne ton recruteur, Dieu merci, il y a les réseaux sociaux. Tu pourras savoir quels sont ses hobbies, qu'est-ce qu'il aime bien et une fois que tu sois en face de lui, tu pourras utiliser des exemples qu'il pourra comprendre, qu'il pourra lui parler et cela va permettre de créer le lien. Imaginons par exemple que tu te retrouves en face d'un recruteur qui lui, c'est un passionné de football. Si maintenant, en lui parlant, c'est au cours de ton speech, tu lui prends des exemples qui se rapprochent du football, il y a de fortes chances que vous puissiez trouver un point commun et de créer la connexion. Et c'est ça la clé justement, créer la connexion. C'est là que tu te rends compte qu'il y a des recruteurs qui disent, « Bon, lui, je le sens bien, je ne sais pas, mais j'aime bien ce qu'il dégage et tout. » C'est ça. Ce sont ces petites astuces-là qui font toute la différence. Donc, on récapitule ma personne. Pour bien te préparer à un entretien d'embauche, tu dois premièrement éliminer toutes tes idées limitantes. Rappelle-toi que si quelqu'un te dit que tu n'es pas assez bon pour faire quoi que ce soit, dis-toi que ce sont juste des opinions. Deux, tu dois prendre le temps de faire l'inventaire de tes compétences parce que c'est bon pour booster ton moral. Trois, tu dois absolument prendre le temps de t'entraîner parce que ce sont ces entraînements-là qui vont te permettre d'ajuster ta gestuelle, ton regard, mais aussi et surtout ta posture. Et enfin, quatrième position, prends le temps de te renseigner sur l'entreprise, sur le recruteur, mais aussi et surtout sur le job pour lequel tu postules. La deuxième qui est pour réussir à coup suivre n'importe quel entretien d'embauche, ça va être de s'assurer d'avoir une prestation remarquable. S'assurer de ne pas être un candidat parmi tant d'autres, mais c'est d'être le candidat. Et pour pouvoir se distinguer parmi la populace, il y a un truc qui marche très souvent, c'est ton apparence. Eh oui, ma personne. C'est vrai que beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas se fier aux apparences, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte, mais ma personne, nous ne sommes pas des radiologues. Donc, quand on te voit, la première idée qu'on se fait sur toi, ça s'arrête d'abord sur ton physique avant d'aller plus loin. Et franchement, ton physique, c'est quelque chose que tu peux soigner et c'est peut-être ce détail-là qui peut faire la différence entre toi et quelqu'un d'autre. Donc, prends le temps de soigner ton apparence avant d'aller te présenter un entretien d'embauche. Sable-toi, mets le parfum, sois propre, quoi. Eh oui, ma personne, sois propre. Et puis, même quelque part, lorsque tu soignes ton apparence, ça démontre que tu es quelqu'un de sérieux et aussi, ça témoigne un certain respect à l'endroit de ton vis-à-vis. C'est vrai qu'on a pour habitude de dire que l'habit ne fait pas le moine, mais je suis désolé, ça a sa tenue qu'on reconnaît le moine. Dans ma personne, tu as un entretien d'embauche à passer. Si tu n'as pas les tenues qu'il faut, va même emprunter chez quelqu'un parce que par l'entretien d'embauche, tu joues un rôle et il faut que tu le joues à fond pour pouvoir mettre toutes les chances de ton côté. Deux, parler d'une voix assurée et pour ça, il faut de l'entraînement. Il faut éviter lorsque tu es au cours d'un entretien d'embauche d'utiliser les tics du langage. Euh, ben, non. Si tu ne sais pas quoi dire, tais-toi, fais une pause. Parfois, lorsque tu fais une pause aussi, ça permet à l'autre recruteur de premièrement de capter le message et de se dire « mais qu'est-ce qu'il va dire derrière ? » Tu sais, c'est un peu comme lorsque tu regardes un film d'action et qu'à un moment donné, c'est le silence. Qu'est-ce qui se passe en général ? Tu as tout de suite envie de voir ce qui va se passer après. Eh bien, dis-toi que même dans le langage, les pauses, c'est très, très important pour pouvoir garder l'attention du recruteur. Et les recruteurs sont très, très attentifs par rapport à ce type de signaux dont ma personne parle de me voir assuré et n'hésite pas à faire des pauses et évite l'éthique du langage. Trois, regarde le recruteur dans les yeux. Eh oui, lorsque tu regardes le recruteur dans les yeux, ça prouve quelque part que tu es quelqu'un qui a confiance en toi. Là, vous parler entre deux adultes ne va pas donner l'impression qu'il t'est intimide. montre-lui que tu es un homme, tu es une femme et que tu discutes avec quelqu'un qui lui aussi a besoin de tes services. Quatrième clé, en fait, les clés dont je te parle là, Andréa s'en a partagé en tout huit dans son livre et toutes ces clés sont aussi pertinentes les unes que les autres. Moi, je ne t'en partage que quatre et si jamais tu vas aller beaucoup plus loin. Franchement, j'aimerais vraiment que tu l'achètes ce livre parce que ce que tu vas y découvrir vraiment, tu ne seras pas déçu. La quatrième clé qu'Andréa se partage dans son livre si jamais tu veux être le candidat au cours de l'entretien d'embauche, c'est que une fois que tu seras arrivé dans le bureau en face du recruteur, s'il y a une table, première chose, il ne faut pas croiser les jambes parce que ça ne se fait pas lorsque tu es avec le boss. Et surtout, les mains. Je vais vous dire que le langage non-verbal parle beaucoup. Il faudra les poser sur la table ainsi que les coudes et prendre une posture bien droite. Eh oui, juste la posture s'en dit long. Si tu es comme ça, comme si tu portais toute la misère du monde, ce n'est pas pareil quand tu es comme ça. Tu vois, le langage n'est pas le même. Ça donne beaucoup plus de charisme et comme je te l'ai dit en amont, 80% des recruteurs prennent leurs décisions sur le langage non-verbal. Donc, récapitule. 1. Parle d'une voix assurée. 2. Soigne ton apparence. 3. Soigne ta posture. Et 4. Regarde ton interlocuteur dans les yeux. Dans le livre, il découvrira les 4 autres secrets qui sont très, très puissants. 3. Le CV. Le CV, c'est en général le premier élément qui permet de faire la première sélection. Et une étude a révélé qu'en général, un recruteur ne passe pas plus de 6 secondes sur un CV. Donc, sache que tu as exactement 6 secondes pour convaincre le recruteur de lire un peu plus ton CV. Et pour ça, il faut donc que ton CV soit percutant. Et pour rédiger un CV percutant, Andreas a mis 3 points importants que tu devras absolument mettre en avant si jamais tu veux que ton CV soit percutant et qu'il retienne tout de suite l'attention du recruteur. Le premier point auquel tu devras faire attention, ça sera d'adapter ton CV à l'offre. Le deuxième point, ça sera de faire un CV synthétique. Ton CV doit tenir maximum sur une page. Et n'hésite pas à mettre un peu plus de couleurs par-ci, par-là, justement, pour te distinguer, ma personne, pour te distinguer, pour que ton CV ne soit pas un CV parmi tant d'offres. parce qu'il faut déjà premièrement que ton CV puisse être visible. Moi, l'habitude que j'avais, c'était lorsque je faisais mes CV, je mettais, c'était un point essentiel dont je voulais que le recruteur ait l'attention fixée dessus, c'est que je mettais ces points-là en rouge ou que je surlignais en rouge parce que le rouge est très visible. Tu peux aussi, toi, utiliser ces techniques-là. Mais vraiment, Andreas, dans son livre, elle te donne tous les exemples sur la mise en forme d'un CV percutant. Et le troisième élément que tu pourras aussi utiliser pour rédiger un CV percutant, ça sera justement de valoriser tes expériences passées qui, bien sûr, sont en lien avec le poste pour lequel tu postules. Quatre, la lettre de motivation. C'est quoi une lettre de motivation? La lettre de motivation, c'est cette lettre-là qui a pour but de montrer à quel point vous avez envie de décrocher le job en question. Et justement, il faudrait que le recruteur, en lisant votre lettre de motivation, qu'il puisse scèner votre personnalité et qu'il puisse se dire c'est exactement avec ce type de personne que je veux travailler pour faire avancer mon entreprise. Et bien sûr, les fautes, que ce soit de grammaire ou d'orthographe, sont totalement rédhibitoires. Donc, si vous n'avez pas un bon niveau de langue, prenez le temps une fois que vous avez écrit votre lettre de motivation, de la faire corriger par quelqu'un qui est assez calé en français, si vous écrivez en français, en anglais, si vous écrivez en anglais. Donc, Andréa s'insiste sur le fait que ta lettre de motivation doit être structurée en trois paragraphes maximum. Dans le premier paragraphe d'une lettre de motivation percutante, tu dois faire mention de ton intérêt pour le poste à pouvoir. Ce qu'il faut noter ici, c'est que le premier paragraphe doit être captivant, ça doit être accrocheur, ça doit être percutant de telle enseigne que lorsque le recruteur lit les premières lignes, qu'il ait envie de lire la suite. Et dans son livre, justement, Andréa donne une suite de formules accrocheuses que tu dois mettre dans ta lettre de motivation. Et l'une des formules qui m'a la plus marquée, c'est la suivante. Bonjour, monsieur ou madame, c'est important d'être poli. Depuis toujours, j'ai été attiré par trois points de suspension. Et lui, ma personne, c'est très, très important. Dans le deuxième paragraphe, tu dois énumérer les compétences que tu as et ces compétences doivent toujours être en rapport avec le poste visé. Et une fois de plus, Andréa se donne plusieurs formulations dans son livre. Et dans le troisième paragraphe, enfin, tu dois maintenant montrer ton implication par rapport au poste visé. Qu'est-ce qu'elle entend par implication ? En fait, tu dois montrer en quoi est-ce que toi, tu auras une valeur ajoutée par rapport aux autres. Et une fois de plus, si jamais tu vas avoir des formulations qui sont percutantes, parce que mon but, c'est de te faire lire ce livre pour que tu puisses toi-même voir par toi-même et que tu puisses le garder si jamais d'autres personnes en ont besoin plus tard, tu trouveras justement de bonnes formulations qui te permettront d'écrire toi aussi une lettre de motivation percutante en trois paragraphes. Un petit bonus, Andréa s'est alerte sur le fait que c'est vrai que nous sommes à l'ère de l'entrepreneuriat, tout le monde veut se lancer en business, enfin bref, mais après, c'est quand même quelque chose qui, à mon sens, c'est important de le rappeler, c'est qu'avant de quitter ton job, prends le temps de bien réfléchir, parce que le business n'est pas le voie bébé et quand on voit les statistiques, on a vite fait de se rendre compte que plus de 90% des entreprises qui voient le jour meurent au bout des cinq premières années. Donc, tu as vite fait de comprendre que tu as plus de chances de ne pas t'en sortir en business que de t'en sortir en business, donc prends le temps de bien réfléchir et aussi en ce qui concerne les boîtes d'intérim, très souvent encore en France, les gens ont une très mauvaise perception des boîtes d'intérim, mais Andréas présente un peu la chose, le côté positif des boîtes d'intérim en ce sens où elle explique clairement que lorsque tu es dans une boîte d'intérim, c'est une occasion pour toi de toucher à plein de choses et donc de pouvoir déjà identifier les secteurs qui pourraient te plaire et aussi d'accumuler de l'expérience et cette expérience pourra toujours te servir plus tard pour pouvoir toi aussi décrocher ton job de rêve même en temps de crise. Ma personne, puisque tu fais partie des rares personnes qui sont arrivées jusqu'au bout de la vidéo, ça veut dire une seule chose c'est que cette thématique t'intéresse au plus haut point. Donc je vais partager avec toi une information clé, c'est que le 25 juillet 2021, Andréas organise une masterclass au cours de laquelle elle partagera avec toi les nouvelles techniques, astuces et conseils qui te permettront toi aussi de rédiger un CV percutant, une lettre de motivation percutante mais aussi et surtout de réussir n'importe quel entretien d'embauche même en temps des crises, je n'en ai pas de ma personne. Si tu veux réserver ta place, tu peux tout de suite contacter Andréas au numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran et tu pourras ainsi réserver ta place. Et si jamais tu regardes cette vidéo après la date du 25, dis-toi que cette formation sera enregistrée et tu pourras toujours entrer en possession de cette formation qui va juste être exceptionnelle en allant sur le site internet argentlivre.com rubrique formation ou alors en allant juste en description ou encore en contactant toi-même Andréas l'expert à haut numéro que ça affiche en dessous de l'écran. Donc voilà ma personne la petite capsule vidéo que je voulais partager avec toi. J'espère qu'elle aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire est-ce que ce type de vidéo t'intéresse dis-le moi aussi qu'on en partage davantage parce que c'est vrai on parle de beaucoup de business mais quelque part le salariat peut te permettre d'accumuler les fonds l'expérience nécessaire pour toi aussi te lancer en business et il n'y a rien de mal à ça chacun se lance à partir du lieu où il se trouve si c'est dans le salariat que tu peux commencer par te lancer c'est très bien de ma personne je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Ninaka Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada